voilà une nouvelle notion à connaître donc on va s'intéresser au cas particulier de l'eau et des liaisons hydrogènes donc déjà qu'est ce qu'une liaison hydrogène une liaison hydrogène c'est une liaison entre un atome portant un dnl donc un doublé non liant et un hydrogène lié à un atome électronégatif donc si on prend le cas de la molécule d'eau on se souvient que ici on a un delta plus ici un delta moins dans cette liaison là et ici un delta moins et ici un delta plus pareil pour l'autre molécule donc ici 2 delta moins ici delta plus en fait si je regarde l'électronégativité de l'atome d'oxygène l'atome d'oxygène a tendance à attirer les électrons plus à lui que l'atome d'hydrogène donc là je rappelle qu'une liaison c'est deux électrons un qui est rapporté par l'hydrogène un qui est rapporté par l'oxygène les deux sont partagés et en réalité l'oxygène va garder un petit peu plus les électrons à lui donc c'est pour ça qu'il aura globalement cette charge négative donc ça ça veut dire qu'on a bien un hydrogène dans le cas de la molécule d'eau h2o on a bien un hydrogène qui est lié à un atome plus électronégatif donc l'oxygène portant aussi un doublé non liant on a vraiment toutes les conditions pour pouvoir avoir une liaison hydrogène et donc on va représenter notre liaison hydrogène entre cet hydrogène et le doublé non liant de l'oxygène de l'autre molécule donc ça c'est la représentation d'une liaison h donc à quoi ça va nous servir au niveau de notre transfert thermique et de nos changements d'état c'est qu'en fait à l'état solide l'oxygène en réalité il va faire quatre liaisons avec les hydrogènes il va faire ces deux liaisons covalentes donc les liaisons comme on les a vu en chimie avec ces hydrogènes voisins par contre à l'état solide il va avoir une structure hexagonale qui va lui permettre de faire deux liaisons h vers donc d'autres molécules c'est ça qui va expliquer l'état solide et le fait que on est nos molécules d'eau qui soient figées à l'état solide ensuite quand on va passer à l'état liquide en fait on va avoir une rupture rupture de liaison h donc on va avoir des liaisons h qui vont disparaître et c'est ça qui va permettre aux molécules de commencer à se déplacer à pouvoir bouger par contre l'oxygène fait encore des liaisons h et c'est ce qui explique que les molécules sont encore bien proches les unes des autres à nouveau changement d'état quand on va passer de l'état liquide à l'état gazeux on va avoir à à nouveau rupture de liaison h et à l'état gazeux nos molécules vont être tellement éloignés les unes des autres qu'on n'aura plus de liaison h entre molécules donc voilà ce que vous avez à retenir sur le cas particulier de l'eau et du coup des liaisons h qu'on voit pour la première fois à ce niveau là qui sont des liaisons donc moins forte qu'une liaison covalente mais qui sont plus fortes que pas mal d'autres liaisons inter moléculaires